Synthèse de l'actualité du mardi 24 mars 2020, audience au palais et avertissement d'Aline Gouyendiaï. Malgré l'état d'urgence instauré par le président de la République Macky Sall, le coronavirus continue de faire des ravages. En effet, sept nouveaux cas ont été enregistrés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ramenant le bilan à 79 cas, dont 8 guéries. L'espoir fait vivre. Mais la bonne information de la journée est sans conteste, les audiences accordées par Macky Sall à l'opposition. Cela prouve à suffisance que l'Union Sacrée, dont a fait montre la classe politique sénégalaise, confirme la maturité de notre démocratie. Le ministre de l'Intérieur Aline Gouyendiaï, qui a tenu conjointement un point de presse avec son homologue des transports, s'est voulu très clair, en déclarant que toute personne arrêtée lors du couvre-feu, sera déférée au parquet. Le ministre Omar Young déclare de son côté, que des changements sont apportés au niveau du transport interurbain, avec une nouvelle limitation des places. C'est le Sénégal qui se confine en disant haut et fort vive le Sénégal. La rédaction de DakarMidi.net vous remercie pour votre attention, et vous donne rendez-vous demain, pour une nouvelle synthèse de l'actualité, bonsoir.